Je suis le ministre de la justice mondiale depuis l'Assemblée du 12 septembre depuis l'Assemblée du 12 septembre. L'Assemblée a dit qu'il y a des débats, il y a des préoccupations et des préoccupations. Il y a des débats de la situation, il y a des débats de l'Assemblée du 12 septembre. Mais il y a des débats de la situation. Il y a des débats de l'Assemblée du 12 septembre. Je pense qu'il y a des débats de l'Assemblée du 12 septembre. Il y a des débats de l'Assemblée du 12 septembre. C'est un risque majeur pour le Sénégal. Je répète, ce que je dis c'est que c'est que l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a des débats de l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont été dénoncés dans le domaine, parce que je n'ai jamais été attaqué en permanence. Mais ce n'est pas une affaire personnelle. On doit, à un moment donné, élever le rôle de la nation. On doit être fâter, on doit savoir, on doit être dans le qui, de pugilat permanent des deux côtés. Il y a des observateurs, vous savez ce qu'on va dire, ce qu'on va dire, mais le Sénégal est dans la situation et on doit savoir, si on a des enfants, si on a des ministres, si on a des droits aussi, si on a des ministres, si on a des droits aussi. En tant que députés, on doit être en train de connaître les citoyens, parce que tous les citoyens sont d'égale dignité. Citoyens, si on a des enfants, on a des gens qui ont des enfants, mais si on a des enfants, Le président de l'Assemblée, le ministre, le président de la République, qui est d'accord avec moi, nous devons faire un ordre. Parce que nous, les députés, nous devons faire un ordre. Et nous, les députés, nous devons faire un ordre. Et nous devons faire un ordre. Donc, je pense que c'est ce qui est. Parce qu'apparemment, le final, nous devons avoir une solution. Le président de l'Assemblée est dépassé, les présidents de groupe sont dépassés. Nous détruisent totalement l'image du Sénégal. Pendant que les lions font des prodiges, pendant que les Sénégalais font des prodiges, ils essaient de vendre une image positive du Sénégal. Chaque jour, depuis le 12 septembre, l'Assemblée nationale est le lieu où on utilise les plus vilaines insultes et injures. Ce n'est pas dans les arènes de lutte, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'Assemblée nationale qu'on collecte le plus d'injures. Et d'autre part, il y en a qui sont plus. qui sont plus en vue que d'autres, mais c'est de toute part. Et je ne pense pas qu'on puisse attendre, en l'état actuel des choses du président de l'Assemblée, des présidents de groupe et autres, la capacité de tenir leurs groupes respectifs ou le président de l'Assemblée d'apporter des solutions. Je l'ai dit l'autre jour, on l'avait averti avant même que le premier incident majeur ne survienne. Moi-même, j'ai fait l'objet d'insultes de temps en temps. Mais ce n'est pas la dimension personnelle qui importe. On doit s'élever au-dessus de nos propres personnes, essayer de faire preuve de dépassement et de penser à la République, de penser aux enfants qui nous regardent, de penser au monde qui nous regarde, au lieu de donner de nous-mêmes une image désastreuse. Quand on est dans cette situation, tous les pays africains qui ont été dans cette situation où une auguste institution comme l'Assemblée nationale se met dans la boue. Après, c'est l'armée. Si nous ne sommes pas capables, nous, civils, de régler nos problèmes, de trouver les consensus, d'observer les règles de fonctionnement d'une démocratie et d'observer les règles de bonne conduite. Les consensus d'observer les règles de fonctionnement d'une démocratie et d'observer les règles de bonne conduite. C'est l'armée. Je ne vois pas pourquoi on peut demander seulement à l'armée d'être sérieuse, rigoureuse, de saluer les gens, d'observer la connexion et nous-mêmes, on se comporte comme on veut. Il faut que cela arrête avant qu'il ne soit trop tard. On entend du tout maintenant. Et je dis de toutes les côtes, on insulte des institutions étatiques, le président, le ministre de Manteur, le ministre de Manteur, à tout moment. De l'autre côté, on s'en prend aussi à de hautes personnalités de ce pays qui sont elles-mêmes convoquées à leur insulte dans le débat politique. Parce qu'aussi, les gens convoquent trop souvent leur propre chef religieux dans les débats politiques de l'Assemblée nationale. C'est exposant ses responsables à des réactions de part et d'autre. Il faut qu'on arrête de convoquer nos propres responsables religieux à chaque moment si on veut les protéger. Je ne dis pas que c'est une raison d'insulte. Il faut que la sérénité revienne de toute part. Sinon, je ne vois pas pourquoi les jeunes qui sont dans la rue devraient se comporter mieux que nous. Je ne vois pas pourquoi l'armée devrait se comporter mieux que nous. Je vous remercie.